Bonjour, je suis Julia Chenet, j'ai 37 ans, je vis à Londres, j'ai grandi en Saint-Saint-Denis et je suis chanteuse, modèle et comédienne. En fait, j'ai grandi dans un univers musical, déjà dans une famille qui adore la musique, surtout mon père. J'ai grandi avec Stevie Wonder, Retta Franklin, Myriam Makeba, Les Platters, des artistes comme ça. Ensuite, vers l'âge de 11 ans, j'ai commencé à devenir une grande fan de Michael Jackson. Ça tombait bien parce que j'avais la même coupe de cheveux, donc c'était parfait. Et voilà, j'ai essayé d'apprendre ces chansons par cœur, je m'entraînais à danser devant la glace. Et voilà, mon rêve a commencé à prendre forme dans ma tête, j'avais envie de faire de la scène, de faire de la musique. Et puis concrètement, j'ai commencé à faire de la musique en 94, pour être précise. Donc j'ai collaboré avec des artistes comme Bambi, Bambi Cruise, QTB, René Deval, Fred Fréquin-Giwaku, Field Organize. J'ai aussi participé à la compilation Homecore, puisque j'étais les géris de la marque. Donc j'ai fait pas mal de choses, de projets aussi personnels, mais qui n'ont pas abouti pour plusieurs raisons. Et donc là, mon vrai projet a pris forme quand j'ai rencontré Be Cool Production, il y a 4 ans maintenant. Et voilà, on a décidé de se mettre au boulot, sérieusement, de faire des choses qui me plaisent, et de ne pas se laisser imposer un style. Donc voilà, on fait tout de A à Z, de morceaux, clips, voilà. Le qualifié, on va dire qu'on est parti sur une base un petit peu, on va dire que la couleur générale, c'est pop électro. Et puis à ça, on va rajouter toutes les influences, ça va être soul, funk, il va y avoir un duo avec un rappeur américain, il y a aussi un duo avec un chanteur américain, Lee Marvin, avec Warren, un artiste anglais. Donc ça va être quand même très éclectique, mais la base, elle reste la même, ça va rester quand même très claire. All I want is to be with you now All I want is real, that's what you tell me Look at me, I'm gonna make a plow It's such a good journey All I want is to be with you now All I want is real, that's what you tell me Look at me, I'm gonna... Bah mes influences du passé, c'est tout ce qui est, voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'adore Stevie Wonder, Aretha Franklin, après c'est des groupes comme les Tomtation, bon, il y a vraiment beaucoup d'artistes que j'aime, parce que j'écoute vraiment de tout, aussi des groupes comme U2, et aujourd'hui, ce que j'écoute, pareil, c'est très large, ça va de, j'aime beaucoup Alicia Keys, Brian McKnight, qu'est-ce que j'aime, Adèle, qui est une artiste anglo-saxonne, Cathy Mélois, donc ça c'est encore un autre style, j'écoute aussi de l'opéra, c'est, voilà, c'est très très éclectique, quoi. On fait une réalisation du type de Juliet Chanel, on va voir ça se passe bien, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, t'imagines même pas. Non, le choix de l'anglais, il est simple, déjà, parce que je n'écoute pas, moi, de musique française, déjà, donc je ne me vois pas faire quelque chose que je ne peux pas écouter, ce ne serait pas très logique. Ensuite, je suis plus à l'aise, voilà, c'est une langue où je me sens plus à l'aise pour chanter, et puis la troisième raison, donc évidemment, la troisième raison, c'est qu'il y a une dimension internationale, c'est qu'on a plus de chances de marcher quelque part si on fait un truc en anglais, en français, on est limité, on peut marcher qu'en France, donc si on marche pas en France, on marche nulle part, donc c'est un peu, si, peut-être en Suisse, en Belgique, si on peut en vendre quatre, c'est pas la peine. Donc ça, c'est la troisième raison, et la quatrième, c'est que je travaille avec des équipes anglaises aussi. Bonjour, c'est Mister O'Kéry, je ne veux pas vendre tranquillement sur le tournage de ma fin qui vient, parce qu'il n'est plus un moment, on est plus là sur le tournage de la scène de Boitard, alors qu'il y a des amis en commun, donc voilà, c'est des assiettes, vous devez faire une petite préparation, un bon succès fort-là, il ne faut pas du coup de ça. Le fait d'être à Londres, moi, ça m'apporte beaucoup de choses, déjà, point de vue personnel, parce que c'est une ville qui est très riche, qui a une énergie qui n'est absolument pas à Paris, il y a une créativité, tout ça, c'est des choses que vraiment j'ai jamais trouvées à Paris, enfin en France même, je dirais, donc pour moi, effectivement, je prends plein d'influence de là-bas maintenant, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe. Le premier, c'est Will.i.am, que j'adore, voilà, je trouve que ça correspond bien à ce que j'ai envie de faire, donc s'il veut aussi, si moi aussi je correspond, pas s'enflammer, mais bon, je le dis quand même au cas où, au cas où il regarderait O5, Will, donc Will.i.am, voilà, Will.i.am, Jay-Z, voilà, c'est des artistes que j'adore, Method Man aussi, puisque j'ai collaboré avec lui à un moment donné, et qu'il était question aussi peut-être de refaire quelque chose, donc peut-être que je vais me repencher sur la question, s'il est toujours libre, voilà, et puis sinon, ouais, il y a un groupe avec qui je voudrais, enfin, il y a deux artistes, enfin, un groupe et un artiste avec qui je voudrais travailler en Angleterre, c'est Tiny Tempa et Swedish House Mafia. Ouais, c'est, ouais, parce que c'était, bon, c'est des, j'ai dû faire si long métrage, mais bon, des petits rôles, c'était pas le rôle de ma vie, mais non, c'était, j'adore le cinéma en tant que spectatrice, j'adore jouer aussi, maintenant, tout ce qu'on m'a proposé après, c'était des rôles que, bon, que j'avais pas spécialement envie de faire, c'était toujours un peu la même chose, la fille qui passe en culotte, la strip-teaseuse, la prostituée, bon, voilà, donc c'était pas, enfin, je veux dire qu'il n'y avait pas de contenu derrière, donc si c'est juste pour que je me retrouve en soutien-gorge dans un film, c'est pas très intéressant pour moi, donc, non, c'est pour ça que j'ai mis ça de côté pour le moment, maintenant, si demain, on vient, on me propose un rôle que je trouve intéressant, ouais, je pense que je pourrais le faire, ouais. Disons que c'est, en France, c'est vrai que c'est très compliqué de, les gens acceptent pas qu'une personne, qu'un artiste fasse plein de choses, je sais pas pourquoi c'est comme ça, ici aux Etats-Unis, c'est quelque chose de tout à fait normal, voilà, on se pose même pas la question, en Angleterre, c'est un peu pareil, parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est qu'on le fasse bien, quoi, évidemment, si on fait que de la merde tout le temps, c'est pas la peine, mais si on le fait bien, qu'on le maîtrise et qu'on est bien entouré, il n'y a pas de raison que, voilà, mais ici, c'est toujours un peu problématique, donc, moi, je, voilà, je change pas mon fusil d'épaule, quand je suis en interview ou quoi que ce soit, je leur dis, voilà, je fais ça, 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 et puis, si ça vous plaît pas, bah tant pis, quoi, mais ça va pas changer, je vais pas changer ma façon de faire pour faire plaisir, voilà, de trois médias, donc, moi, ça me gêne absolument pas, maintenant, en plus, ce que je fais, c'est les choses que je maîtrise, quand je faisais des émissions télé, c'est parce que je pense que je peux présenter des émissions télé, quand je fais des photos, je pense que je peux faire des photos, je chante parce que je pense que je peux chanter, s'il y a quelque chose que je me sens pas de faire, j'y vais même pas, quoi, voilà. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, je travaille, j'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans, enfin, dans le milieu artistique, enfin, artistique, 18 ans, c'était pas trop artistique, mais bon, mais j'ai toujours fait ça, j'ai toujours, déjà, j'ai, jusqu'à, enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé à l'étranger, beaucoup, même plus à l'étranger qu'en France, j'ai beaucoup travaillé aux Etats-Unis, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, donc, finalement, c'est quelque chose de naturel de faire plein de choses, et pour moi, ça m'est jamais venu à l'idée de faire une chose, puis je sais pas pourquoi je ferais une chose, si j'ai envie d'en faire d'autres, pourquoi je me retiendrais de le faire, voilà. Après, s'il y a des activités qui correspondent plus à un certain moment à l'activité principale, je les mettrais de côté, quoi. Pour l'instant, tout, ça gêne pas, voilà. Principalement, aujourd'hui, l'activité principale, parce que c'est la plus importante et qu'il faut avancer, parce qu'on a aussi des deadlines à respecter, c'est la musique, donc, c'est la finalisation de mon album, qui est prévue pour le printemps, donc, ça, c'est la priorité number one. À côté de ça, j'ai mon site de rencontre Mecha Croquet, qui a été lancé en avril 2010, et donc, qui a bien démarré, et qui continue bien sur sa lancée, donc, là, ça va, parce que j'ai une équipe derrière qui gère, donc, moi, j'ai juste un peu à contrôler les choses, mais j'ai pas besoin d'être là constamment, donc, ça va, j'ai aussi une ligne de lingerie, voilà, bon, là, c'est pareil, si ce n'est faire les visuels, bon, ben, j'ai pas non plus besoin d'être là tout le temps, et puis, je continue à faire beaucoup de photos, et puis, là, je suis sur un projet pilote d'une émission, et puis, voilà. C'est par là, la sortie ! Ben quoi, t'aimes pas l'opéra ? C'est nul, toi ! Eh bien, fait ! Oh, là, il voit ton...